Les chutes, les vraies et les vraies batailles, je voudrais les attacher à partir d'aujourd'hui. Chaque jour, il y aura une histoire de la providence divine, des histoires que j'entends tout le temps, des choses qu'on a. Il y a plein de choses d'apprendre de laquelle je vois. Sachant que Hachem c'est lui le maître de l'univers. Hachem c'est lui qui a donné la force au Tzadikim de changer la nature. La nature ne peut pas changer mais Hachem change la nature. Une belle histoire que je vais raconter ici en Israël, il y a eu un choc qui s'est passé à Pnevraque. Il y avait un mariage, un très grand mariage et soudainement la fille du père de la Kala, elle tombe sans raison. Donc ça fait un gros bruit. Tout le monde l'a accompagné à l'hôpital. À l'hôpital, les meilleurs médecins d'Israël, ils n'ont pas compris, ils ne savent pas quoi faire. Et vraiment, c'était... c'était vraiment... Toute la famille était en état d'alerte, ils ne savaient pas quoi faire. Les médecins, ils venaient, ils ne voyaient pas que... Ils ont fait tous les scanners, ils ont tout fait. Ils ne savaient pas d'où le problème il vient. Ça a duré quelques jours. Alors il y a le père de la Kala, qui est le père aussi de la... de la fille, de la jeune fille, qui est tombée. Et elle a dit... Je vais chercher... Je vais vérifier les filines. Je vais vérifier les mises aux autres. Ils vérifient les filines. Ils ont trouvé le boîtier de filines de la tête complètement vide. Ça veut dire que pendant 20 ans, il a mis les filines sans qu'il y avait à l'intérieur des filines. Ça a choqué le monde entier. Tout de suite, il a acheté une nouvelle paire de filines. Et le premier jour qu'il les a mis, sa fille, elle s'est levée sans raison, sans rien. Les médecins ne comprennent rien. Personne ne comprend rien. Malheureusement, mes amis, il faut beaucoup faire attention à les filines qu'on achète. Parce que beaucoup des fois, les filines, on peut payer très cher les filines, mais il peut avoir... il peut avoir des fautes dans les filines. Ou peut-être, malheureusement, le sauf à elle-même, même si le sauf à elle-même est religieux, tellement qu'il y a du travail, il peut avoir oublié de mettre les filines dans les boîtiers. Ça peut arriver. Donc, c'est la raison de pourquoi, et aujourd'hui, on a pris une décision, les enfants et moi, que chaque fois que lorsqu'on achète des filines et qu'on les vend, qu'on les fait vérifier par cas de souffrime, pour être sûr que la paire, elle est... parce que beaucoup de fois, ça nous arrive nous, qu'on achète des filines et on les met une fois. Et malheureusement, on trouve, quelques temps plus tard, on nous appelle pour dire, les filines de Rabbi David, il manque quelque chose. Mais il faut aussi savoir une chose, que beaucoup de fois, ça peut arriver, que les filines qu'on peut acheter, il peut être super cachère, super, super cachère. Et lorsque quelque chose doit arriver à celui qui a acheté des filines, l'achète, il envoie un coup sur les filines. Pour que le monsieur, qui a un problème, il vérifie ces filines et il va les trouver pas qu'un cher, il va acheter d'autres pays de filines, il va faire une autre, il va les réparer ou il va faire n'importe quoi. Mais entre temps, il va dire, ah, le fait qu'ils étaient, je les ai mis une fois ou deux fois, ils n'étaient pas qu'un cher, donc il faut faire une déjeuva. Fait qu'il te fait déjeuva, alors, ça ne répare ce qui devait lui arriver. Ça veut dire, que beaucoup de fois, ça peut arriver, que c'est difficile qu'elle prend le coup, ou c'est la Bézuza qu'elle prend le coup avant, à la place de la personne, que le Pâques lui arrive rien du tout. Que le Pâques lui protège et vous donnez le balcée de l'esclat en même génération.